Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le monde du foot. Chaque année, la sphère footballistique ne cesse de nous étonner par ses talents qui émergent de partout dans le monde. Mbappé, Haaland, Sancho, Ansu Fati, Vinicius et bien d'autres sont de jeunes joueurs qui nous proposent déjà un football des plus grands. C'est pour cette raison que nous avons décidé dans cette vidéo de regrouper notre top 10 joueurs jeunes à observer en 2021. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et enfilez vos crampons, c'est parti, bon visionnage ! Numéro 10 Jérémy Doku Arrivé d'Underlecht à Rennes pour 26 millions, Doku prouve encore que c'est un joueur avec un grand potentiel. Avec 15 apparitions dont 6 en Ligue des Champions, il marque malheureusement un seul but. Cependant, ses statistiques montrent que c'est un grand atout sur le terrain et que sa présence reste bénéfique pour le collectif. Ainsi, avec ses 2,5 chances créées par match, ses 2,4 tacles et 3,8 dribbles, il reste un acteur majeur du jeu Rennais et il est certain qu'avec de la persévérance, ses stats individuelles vont exploser. Numéro 9 Yunus Moussa Né à New York et ayant vécu en Italie et à Londres, Moussa intègre l'Académie des Gunners à 9 ans. Il y va rester jusqu'en 2019 et décide de partir rejoindre Valence à seulement 16 ans. Ayant toujours eu une bonne cote, il va impressionner en équipe B durant la saison 2019-2020 mais ses performances seront ignorées par le technicien Albert Saladez. Cependant, après un coup de tonnerre, Saladez part et est remplacé par Javi Grazia qui fait de lui un joueur clé de son effectif avec Daniel Vaz et Maxi Gomez. Devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du club, Moussa se voit offrir un contrat de 6 ans à Valence avec une clause libératoire s'élevant à 100 millions d'euros. Un joueur devenu international récemment pour les USA et à suivre de très près. Numéro 8 Yusufa Moukoko Devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga, le jeune joueur de 16 ans du BVB montre grandement sa qualité sur le terrain. En effet, en seulement 160 minutes, il réussit à placer 10 tirs sans marquer encore malheureusement. Étant en contrat avec Nike depuis ses 14 ans, Moukoko s'amusait avec les équipes plus jeunes. En 28 matchs avec les U19, il inscrit 48 buts et mit tout le monde d'accord. Il n'était plus qu'une question de temps quand les filets commenceraient à trember en professionnel et quand les tribunes du mur jaune du BVB scanderait le nom de Yusufa Moukoko. Numéro 7 Michael O'Leese A seulement 19 ans, ce jeune prodige démontre que c'est un joueur des plus responsables. Principal acteur vers la course à la montée de Reading, O'Leese montre qu'il n'a pas froid aux yeux et est ainsi le troisième buteur du club cette saison. Étant passé par Chelsea et Manchester City, ce jeune attaquant montre aussi un grand collectif puisqu'il est le meilleur passeur de l'équipe cette saison avec 6 passes décisives au compteur. Créant 2,3 chances par match, ce qui est plus qu'Anso Fati, il montre sa responsabilité sur le terrain notamment en devenant le tireur des coups francs et des corners. Numéro 6 Tanguy Koulibaly Ancien jeune du Paris Saint-Germain, il part se réfugier en Allemagne pour continuer sa carrière. Capable de jouer dans tous les secteurs offensifs, à savoir numéro 9 où elier gauche et droite, Koulibaly affiche des stats prometteuses en ayant créé en moyenne 1,4 chances et effectué 3,7 dribs par match. De plus, il montre déjà sa volonté de progresser et aller plus haut en marquant deux buts dont un contre le BFAOB et l'autre contre le Bayern de Munich. Numéro 5, Jamal Mourciala. En provenance de Chelsea jusqu'à la Bayern Academy, Jamal Mourciala est officiellement le plus jeune joueur à avoir joué pour le Bayern de Munich à seulement 17 ans et 115 jours. Il devient aussi le plus jeune buteur du club en marquant face à Schalke 04. En huit apparitions dont six depuis le banc, il réussit à comptabiliser déjà trois buts à son actif dont un but important face au rival, le RB Leipzig. Numéro 4, Adil Auchich. Transféré du Paris Saint-Germain à Saint-Etienne en quête de temps de jeu, Adil Auchich n'a pas fini de nous impressionner. En créant 2,5 chances en moyenne par match, effectuant 2,7 dribbles et 1,6 tirs, il devient un atout offensif intéressant, se mesurant statistiquement aux plus grands comme Neymar, Di Maria, Depay ou Awar. Cependant, Claude Puel ne le sollicite pas beaucoup et la SSE en crise, Adil Auchich semble s'être retrouvé bloqué comme un grand poisson dans un petit bocal. Numéro 3, Pedri. Né en novembre, le joueur de 18 ans seulement comptabilise déjà pas moins de 4000 minutes en professionnel. Cette saison, il s'installe petit à petit dans un effectif du Barça en difficulté, notamment au milieu de terrain. Créant 1,5 chances par match en moyenne, ce qui est plus que Griezmann, Dembele ou De Jong, le joueur a aussi démontré qu'il était un réel acteur défensif avec pas moins de 3,2 tacles par match en moyenne. Numéro 2, Florian Wirtz. Arrivé de l'Académie de Köln pour 180 000 euros, le jeune joueur de Leverkusen aujourd'hui vaut 40 millions après un an au club. Avec des stats ahurissantes, 4 buts, 5 passes décisives en 14 matchs, Wirtz est impliqué dans un but tous les 128 minutes. Un deal parfait pour Leverkusen qui a rapidement trouvé le remplaçant de Kai Havertz. Numéro 1, Curtis Jones. Ayant rejoint à 9 ans l'Académie des Reds, le joueur de 20 ans est aujourd'hui au top de sa forme. Le numéro 17 de Liverpool, déjà considéré comme le successeur de Steven Gerrard, se voit attribuer plus de temps de jeu que Milner ou Minamino cette saison. Dynamique, habile et confiant balle au pied, le joueur des Reds réalise une prestation XXL face aux Spurs en effectuant 105 passes avec 94% de réussite. Un joueur à suivre de très près, notamment lorsqu'il joue aux côtés de Henderson et Vinaldo. Voilà, notre vidéo touche à sa fin. Nous vous avons présenté 10 joueurs à suivre en 2021. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, de liker la vidéo et de la commenter. C'était La Vista Football et je vous dis à la prochaine.